Hello la famille, j'espère que vous allez super bien, nous ça va par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je ne suis pas seule, je vais vous présenter mon élève de français pour la première fois. Aujourd'hui on a décidé de faire une vidéo ensemble, question de tester ses connaissances en français également parce qu'on a commencé les cours, ça fait depuis mai. Donc aujourd'hui j'ai décidé de l'évaluer en faisant une vidéo en français avec lui. Donc n'hésitez pas à commenter pour me dire ce que vous en pensez. A présent je vais faire appel à Alisson. Bonjour la famille, je m'appelle Alisson, je suis étudiante d'architecture avec Rosette et je suis son premier élève. Oui voilà, Alisson c'est mon premier élève de français et on a commencé les cours de français depuis le mois de mai. C'est pas? Le mai? Oui c'est mai, c'est quel mois? Bah avril. Ça fait 6 mois non? Attends, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Ah oui, ah oui, non, 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 c'est mai. Octobre ça fait 7 mois. Ah oui, aujourd'hui c'est le mois, c'est 6 mois. Ah oui, c'est 6 mois, c'est 6 mois plein. On a commencé le 20 mai et aujourd'hui on est le 20 octobre. Voilà, aujourd'hui on est le 20 octobre et aujourd'hui on va tester en 6 mois qu'est-ce qu'il a appris. Il faut savoir qu'avec Alisson je fais les cours qu'une seule fois la semaine, c'est ça? Oui. On fait les cours qu'une seule fois la semaine pendant 1h30 donc voilà. Mais connaissant mon élève, voilà, il a quand même trop 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 bien évolué. Et donc voilà, donc l'objectif de la vidéo, je veux le poser quelques questions en français et il va devoir répondre à ses questions. T'es prêt? Oui. Tu es prêt? Je suis prêt. Très très prêt? Oui. Ok, ça marche. Alors la première question, bon tout naturellement, on va lui demander de se présenter. Donc Alisson, présente-toi. Non mais j'ai déjà présenté. Bon ok, tu t'es déjà présenté, il s'appelle Alisson. Je m'appelle Alisson, je suis étudiant d'architecture, je suis professeur d'anglais aussi. Oui, oui. Ah, j'ai 22 ans et qu'est-ce que j'ai pu dire encore? Tu es célibataire? Oh franchement, je me suis resté célibataire. Je dois étudier, je dois étudier. Tu dois étudier? Donc tu es célibataire ou tu n'es pas célibataire? Oui, je suis célibataire. Voilà, Alisson c'est un joli jeune homme célibataire. Tu vas dire que je suis gay ou non? Tu peux le dire. Les garçons, je suis ici. Ils ne s'intéressent pas aux filles. Les garçons, non. Voilà, ils ne s'intéressent pas aux filles, ils s'intéressent aux garçons. C'est un célibataire gay. Oui, 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 pourquoi tu t'es claire? Alors, ça fait combien de temps que tu étudies le français? J'ai commencé à étudier la langue française en 2019 avec Thierry. Bisous, Thierry, dans l'école d'anglaise. C'est la raison car il y a des fois que Rosette parle quelque chose avec moi et je pense premier en anglais et après en français pour un exemple. Toutefois que je veux dire mon âge, je dis je suis 22 ans. Parce que I am 22. En français on dit? Et j'ai 22 ans. Exactement, c'est ça. Alors, pourquoi tu étudies le français? Parce qu'il y a beaucoup d'informations dans notre domaine, le domaine d'architecture qui est en français. Et j'ai parlé déjà la langue anglaise, au plus où on parle d'autres langues, elle est meilleure. On peut communiquer avec le monde. Ah, on peut communiquer avec le monde. Oui, avec beaucoup plus de personnes. Qu'est-ce que tu détestes le plus dans l'apprentissage de la langue française? L'écrit! L'écrit! C'est l'écrit. Il déteste l'écrit, il n'aime pas écrire, il n'aime pas faire des journals. Il n'aime pas du tout ça. Quand je le force à l'issan pour apprendre la langue, il va falloir que tu puisses écrire. Il n'écrit pas! Oui! Je te dénonce! Je te dénonce! Mais pour moi, c'est plus facile de communiquer. J'aime parler avec tout le monde. Je ne suis pas une personne qui est très... Ouverte aux gens? Je suis très ouvert, mais par exemple avec mes amis, j'aime parler beaucoup. J'aime avoir des conversations qui sont très profondes, parler de la vie, parler de la sociologie, parler de la philosophie. J'aime parler de ces choses. Mais l'écrit, j'aime dessiner. Ah oui, il aime dessiner, il fait de très beaux dessins. J'ai dit à mes élèves aussi. Ah voilà, c'est un professeur d'anglais. Il dit à ses élèves d'écrire pour apprendre la langue, mais... Quand j'ai commencé, j'ai commencé... Et j'ai parlé français avec toi. Quand tu as commencé, tu parlais, mais tu ne pouvais pas tenir toute une phrase en français. Oui. Aujourd'hui, c'est beaucoup mieux. Et ça, c'est parce que tu parles beaucoup. Je sais. Et j'écoute beaucoup. J'aime le français authentique. Il y a une série dans Netflix qui s'appelle... On va s'aimer beaucoup? C'est une série en anglais, c'est family business, mais j'écoute en français. Et c'est très... C'est divertissant. C'est divertissant, j'aime. Pourquoi tu as choisi l'architecture comme domaine d'études? Parce que j'aime dessiner. Et pour moi, l'architecture est un moyen de travailler avec l'art. Et ils ont beaucoup de branches dans le domaine d'architecture. J'ai pu être professeur... J'ai pu être consulteur. Consulteur, oui. J'ai pu être consulteur de... Par exemple, confort, confort acoustique, thermique. Et d'accessibilité. Ils ont beaucoup de choses qu'ils ont pu faire. Tu as dit que ça m'attire toujours quand tu parles de confort acoustique. Je ne sais pas pourquoi. Mais est-ce que tout ce qui est comme design, le design, ça t'intéresse? Oui, oui, ça m'intéresse. Mais j'aime le design de l'intérieur. Ce n'est pas la chose que j'aime beaucoup. L'intérieur, c'est une chose qui... Maintenant, maintenant, je ne sais pas mon favori, mais... Oui, ce n'est pas ton favori. Maintenant. Oui, pour l'instant, ce n'est pas ton favori. Ah, une chose que je peux vous dire dans ma présentation. Je suis... J'ai un mètre... Je mètre 94. Tu es vraiment élancé. 14, 93. 93. Si tu partais à l'étranger, qu'est-ce qui va le plus te manquer ici au Brésil? Enfantément, je n'ai déjà parti à l'étranger, mais je suis certain que j'ai manqué la nourriture. La nourriture, c'est certain. Parce que je suis certain qu'il n'y a pas une feijoada, acage, bayonne de dos comme une autre. Cochinia, cochinia, cochinia. Cochinia, brigadero. Je suis certain qu'il n'y a pas de nourriture comme d'autres. Même dans mon pays, il n'y a pas que cochinia, il n'y a pas brigadero, donc... Mes couches, cochinia, c'est parfait. C'est parfait, c'est trop bon. Parfait. C'est parfait. Ah, alors, autre chose que je veux manquer, le soleil. Si je departe à un pays qui se trouve au nord, et qui se trouve au nord, j'ai manqué le soleil. J'ai manqué le soleil. Le soleil, ici, à Paris, est très fort. Et maintenant, la température est 38. 38, j'ai vu... Oui, essaie de voir. 35. Maintenant, la température est 35. Donc, ça va. C'est pas trop chaud. 35? C'est pas trop chaud, ça va. Pas trop chaud? Ça va. Moi, je pense que ça va. Mais il n'a pas de l'humidité. L'humidité? Il n'a pas de l'humidité. Il y a du fond. Pardon, mais mon nez, aujourd'hui, c'est plus... C'est bouché. Non, ma allergie. Ah, ton allergie, oui, c'est vrai. Ma allergie, parce qu'il n'a pas de l'humidité. Mais non. Qui est la dernière question, dit... Quel pays aimerais-tu visiter? Beaucoup de pays, mais je pense que maintenant, l'Espagne. 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 L'Espagne, on peut aller à Barcelone. La cité-tout de Barcelone. Or, la cité-tout et la cité de Barcelone, je pense qu'elle est très jolie. J'ai aimé aller là, visiter la Sagrada Família. Sagrada Família? Sagrada Família Barcelone. Sagrada, c'est sacré. Donc, la famille sacrée. La famille sacrée, j'ai aimé... Ah, il y a des rues qui sont... qui sont différentes. À Barcelone, la part antique de la cité, j'aimais aller là aussi. Bon, bah, c'est la dernière question. Tu as un truc à ajouter? Non. Non, je ne sais pas. Tu es un bon professionnel. Merci! Elle a fait l'exposé de moi. Elle a fait l'exposé de moi, mais elle est un bon professeur. Je t'ai exposé? Eh, tu as m'exposé. Mais non, je ne l'ai pas exposé. C'est juste un professeur qui explique les bons côtés de son élève. Je suis un professeur aussi, je sais que... Tu veux que je coupe? Non, tu peux laisser... C'est rigolo. Ouais, c'est très rigolo. C'est rigolo. Ok, donc, c'était la dernière question. Maintenant, toi-même, comment tu as trouvé ton parler, cette vidéo? Quelles sont tes impressions? Ah, je suis néveux. T'es nerveux. Ouais, ça t'a rendu nerveuse, stressée. Après, je comprends. Moi aussi, j'ai appris le portugais. Quand on m'a demandé de parler. En plus, devant la caméra. Je veux poster ça sur YouTube. C'est normal. Tu dois faire une vidéo en portugais. Toutes les vidéos sont en français. Ouais, je poste que des vidéos en français. Mais je voudrais bien. Dites-nous si vous voulez qu'on fasse une vidéo en portugais avec lui. Comme ça, il va me corriger. Ah, oui. On va faire une vidéo en portugais. Laisser en commentaire si vous voulez bien. On va faire une vidéo en portugais. Où moi, je vais parler en portugais. Lui, il va me poser des questions en portugais. Ok. Comme ça, je serai stressée. Je vais me stresser. Oh, ok. C'est une idée, hein. Ok. Top, 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 top. Ouais, le festement. La famille, c'est la fin de la vidéo. J'espère que vous avez aimé. J'espère que vous avez rigolé de là où vous étiez. En tout cas, n'hésitez pas à donner vos avis en commentaire pour Alison. Un très bon élève. Je suis un très bon élève. Bah oui, Alison, c'est un très bon. Il est toujours ponctuel. Il est toujours ponctuel. Il apprend vite. Et franchement, je suis très 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 comblée. Voilà. Ouais. Je suis comblée. Donc voilà, c'est la fin. J'espère que vous allez liker. Voilà. Abonnez-vous si vous n'avez pas encore fait à la chaîne. Laissez en commentaire tout ce que vous voulez. Et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye la famille. Bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Sous-titrage ST' 501 ...